coucou à tous c'est marion alors je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui un petit peu particulière pour vous parler un petit peu de scrapbooking voilà j'ai décidé de vous faire des petites vidéos comme ça un petit peu thématique pour parler de scrapbooking et en l'occurrence aujourd'hui on va parler de mes débuts en scrapbooking de vos débuts de ce qu'il faut faire pas faire de différentes dérives et j'ai basé ça autour de quatre questions essentielles et puis je ferai d'autres vidéos où je développerai un petit peu plus dans des thématiques un petit peu plus ciblées donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de mon point de vue personnel je ne dis pas que je prêche la bonne parole pas du tout je dis juste que je vous donne ma vision des choses mon expérience et ce que j'ai ressenti depuis que je scrap donc déjà avant de commencer un petit peu à vous à vous questionner là dessus je tenais à vous rappeler deux trois petites choses qui me paraissent importantes dans le fait de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui d'abord je suis maman d'un petit garçon qui a maintenant trois ans un peu plus de trois ans je suis aide-soignante donc je travaille dans le médical et auparavant j'ai fait des études d'art plastique j'ai été animatrice en art plastique pendant un petit peu plus de deux ans et j'ai toujours fait des loisirs créatifs depuis que je suis toute petite d'aussi loin que je me rappelle ma maman m'achetait déjà des choses à décorer etc et donc je vis en couple avec mon chéri on a une très belle maison enfin voilà j'ai une vie tout à fait classique et ça fait maintenant trois ans que je scrap voilà j'ai déjà donné une piste un petit peu là donc voilà pour ces petites informations pour vous cibler un petit peu au cas où vous ne me suivriez pas sur sur youtube ça me paraît important de vous le dire donc on va cibler ça autour de quatre items le premier c'est déjà qu'est ce que le scrapbooking donc on va voir un petit peu ce que c'est par quoi il faut commencer voilà parce qu'il ya un commencement à tout ensuite on va parler un petit peu du matériel dans quoi il faut investir lorsque l'on commence et où se procurer ce matériel et puis ensuite dans une dernière partie on parlera des bienfaits du scrap qu'est ce que le scrap apporte et aussi à l'inverse qu'est ce que le scrap peut engendrer parce que c'est pas non plus un truc de ouf hein mais ça peut ça peut vite dériver et poser quelques soucis voilà donc alors qu'est ce que le scrapbooking alors je vous donne pas une version officielle de la chose il n'y a rien d'officiel mais pour moi le scrapbooking c'est l'art et la manière de savoir mettre en valeur des photos ou des images pour les embellir voilà à partir de là une fois qu'on a compris ça ensuite il y a différents projets différents types de scrap en général on classe ça en deux parties moi quand j'ai commencé on m'a beaucoup parlé de scrap européen et de scrap américain donc la différence entre les deux c'est que le scrap européen ce ne sont que des accumulations de photos découpées de certaines façons à ce que ça fasse quelque chose de joli mais ça reste du très simple et du très basique et on y ajoute deux trois touches de déco mais pas plus donc là c'est un petit peu un intermédiaire entre l'album photo classique où on met ses photos voilà et le scrap américain où là par contre on charge en embellissement et au limite les photos disparaissent pas mais sont noyés un peu dans la masse donc après moi je dénigre pas du tout le scrap européen mais je dis juste que moi personnellement c'est pas ce qui me convient ensuite il y a le scrap américain donc le scrap américain c'est déjà quelque chose de beaucoup plus chargé on va mettre beaucoup plus d'embellissement va y avoir une recherche beaucoup plus poussée dans la façon dont on va mettre en valeur ses photos par le biais d'embellissement de tamponnage de fin voilà et ça va être beaucoup plus chargé ensuite donc dans ces types de scrap vous allez avoir plusieurs façons de faire du scrapbooking vous allez avoir plusieurs grands items après c'est une infinité de choses mais vous allez avoir tout ce qui est mini album album page 30 30 page à 4 les atc les pocket letters encore que bon moi c'est mon point de vue mais tout ce qui est pocket letters les trucs là où on met des embellissements les les box embellichements de box tout ce qui est flip book etc c'est du scrapbooking mais là on n'est plus dans l'embellissement de photos on est dans le partage entre filles enfin voilà donc ça je le classe pas vraiment là dedans mais ça peut être une façon de strapper aussi donc j'ai parlé des mini album des albums des pages 30 30 des pages à 4 il va y avoir tout ce qui est mixte médias aussi le home déco enfin voilà donc les albums mini album ça va être donc du coup pour mettre beaucoup de photos enfin quand je dis beaucoup c'est plus de une les pages les pages alors mini album 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 c'est quand même assez conséquent c'est assez grosse quand on a une grosse collection de photos les mini album c'est voilà faire un tout petit album moi je pour vous dire quand je fais un album quand il fait enfin quand la relure fait moins de 3 cm je considère que c'est un mini album et quand il fait moins de 17 cm de hauteur voilà pour vous donner une idée au delà de ça je parle d'album c'est ma façon à moi de 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 faire les choses de dire si c'est un mini ou pas ensuite les pages 30 30 ça va être donc des pages 30 30 comme son nom l'indique et on les décore de certaines façons à ce que après on puisse les classifier dans des albums et du coup ça ça prend moins de temps logiquement et on peut plus facilement passer à autre chose ensuite les pages à quatre ben c'est toujours le même principe alors après le format 30 30 c'est le format classique scrap mais vous pouvez très bien utiliser des formats 15 15 des formats 20 20 ça c'est au choix le truc c'est que on fait feuille par feuille et on classifie après dans des dans des pochettes pour les ranger et pour pouvoir les feuilleter donc voilà au niveau des projets du moins ceux que moi j'ai expérimenté après il y a le mix média alors là c'est une accumulation ça plaît ou ça ne plaît pas mais c'est un très bon moyen de se lâcher je n'en dis pas plus quelle utilité a le scrapbooking alors déjà mais comme son nom l'indique il a pour utilité d'embellir ses photos et de pouvoir les garder sous forme de souvenirs ludiques joli pour l'avenir parce que je m'explique moi je sais que mes parents ne faisaient pas de scrapbooking du tout mes parents classaient les photos puis à l'époque on n'avait pas le même système photo enfin ça je vais pas vous réexpliquer ça vous le savez mais aujourd'hui on a quand même les appareils photo numériques on peut choisir ses photos on peut les sélectionner on peut les modifier les travailler enfin bon voilà moi quand j'étais petite mes parents prenaient des photos avec des appareils photo jetables la photo était belle tant mieux la photo n'était pas belle tant pis tu la faisais développer elle était moche tant pis pour toi aujourd'hui c'est plus trop le cas et concrètement bon il y avait aussi des pellicules mais on pouvait pas avoir on pouvait pas modifier donc les photos il les développaient elles étaient comme elles étaient et ils classaient ça dans des albums ça avait un intérêt c'est qu'on était beaucoup plus naturel sur les photos et beaucoup moins guindé enfin moi je trouve que c'est quand même j'apprécie beaucoup regarder les albums de mes parents parce que on est naturel on est comme on était à l'instant t et ça je trouve ça vachement important parce qu'aujourd'hui on a tendance à beaucoup se formater quoi sur les photos on a tendance à dire à fouette comme ça faire ci faire ça tourne un petit peu et au final on se retrouve pas trop que là moi j'ai des photos de quand j'étais petite où j'ai la bouteille à la main bon ben voilà c'était la façon dont j'étais à l'instant t et du coup je trouve ça beaucoup plus sympa aparté fermé et donc du coup ça permet de de garder ces photos mais surtout de pouvoir les thématiser parce que moi mes parents mettaient les photos en vrac et parfois en les regardant elles se retrouvaient mélangées du coup on savait plus trop si c'était tel ou tel truc si j'avais le même âge si c'était le même jour ou pas alors on se dit ah ben regarde comment elle était habillée parce que bon et du coup ça ça c'est pénible aujourd'hui on fait des albums on met toutes les photos de la séance photo ou d'un thème en particulier si c'est par exemple je sais pas moi les premières fois de léo je sais que dedans j'aurais que des photos où c'était la première fois première fois qu'il s'est brossé les dents première fois que il a fait caca au pot première fois que il a fait une nuit entière première fois que enfin voilà et du coup je n'ai pas me trompé je sais que c'est comme ça et du coup c'est beaucoup plus sympa à regarder si c'est une séance photo dans la forêt je sais que c'était tel jour puisque j'ai marqué la date je sais que c'était dans telle forêt puisque je l'ai noté je sais que les emballissements me font penser à la forêt donc du coup je sais que c'est à la forêt et c'est vachement bien ça a un deuxième intérêt c'est que alors je vais prendre un exemple concret mon fils léo est né d'un don d'ovocyte je vous en ai déjà parlé et du coup on essaye de lui expliquer un petit peu comment ça se passe pourquoi il est né de cette façon là avec des termes pour les enfants même si on ne lui cache aucunement la vérité ou quoi que ce soit mais on l'amène un peu à ça et donc là en ce moment on est dans le maman parce qu'on lui dit bah tata elle attend un bébé voilà il est dans son ventre dans son ventre ok et du coup je lui sors mon album de grossesse et je lui dis bah toi t'étais dans le ventre de maman et du coup quand tu es sorti tu étais un petit bébé et tu étais comme ça et ça s'est passé de telle façon et machin et du coup il a beaucoup plus facile à comprendre donc du coup ça a un un aspect éducatif là pour le coup et ça je trouve ça vachement bien parce qu'en plus du fait qu'il y ait les photos les embellissements qui correspondent et bah du coup on est concrètement dans le ludique donc pour les petits je trouve ça quand même super génial comme support donc après il y aura toujours des réfractaires qui vous diront mais le temps que tu passes là dessus mais ça va pas t'es pas bien mets les dans un album et puis on n'en parle plus oui mais ça perd son charme et ça reste un hobby un loisir un plaisir il y a on retrouve des sensations à faire ça enfin après c'est pas donné à tout le monde mais ça apporte des choses il faut le savoir ou pas mais en l'occurrence pour moi oui donc voilà donc les utilités elles sont diverses vous voyez c'est éducatif c'est joli c'est ça permet de ranger correctement ça permet de se lâcher ça permet de de s'évader de penser à autre chose enfin il y a aussi bien des aspects pratiques ludiques que des aspects physiques psychologiques au moment où on le fait et quand on les retrouve voilà et puis créatif aussi parce que ça demande à chercher un petit peu donc une fois qu'on a compris ce que c'était que le scrap à quoi ça servait comment ça se passait une fois qu'on a trouvé son support comment on allait s'y prendre alors moi si je parle perso j'ai pas de support de préférence vous avez des personnes qui vont faire uniquement du mix média des personnes qui vont faire uniquement des mini albums des personnes qui vont faire uniquement des pages 30-30 moi je me prends pas trop la tête avec ça je rentre pas trop dans un moule et je fais selon le besoin en fait si par exemple j'ai une photo de Léo qui traîne et qui n'est pas forcément une photo d'une séance ou d'un moment particulier je ferai plutôt une page parce que du coup j'ai envie de l'embellir mais il n'y a pas un thème de ouf ou souvent s'il me reste des photos que j'ai utilisées dans un album j'en fais des pages pour pas les perdre voilà comment j'utilise les pages ensuite les albums là je m'en sers en thématisant par exemple si j'ai fait une balade en forêt j'ai plein de photos sur la forêt Léo je vais faire un album si j'ai 4-5 photos et que du coup j'ai envie de les mettre ensemble mais que j'ai pas suffisamment de photos pour faire un truc de ouf je vais faire plutôt un petit mini qui va pas me prendre trop de temps mais au moins j'aurai le petit truc et puis si j'ai THE photo ou THE truc qui me plaît trop et que j'ai trop envie d'avoir avec moi tout le temps à ce moment là je ferai un home déco pour l'avoir dans ma maison que ça soit joli et que ça me plaise voilà et puis ça je sais que je peux les changer régulièrement quand ça me plaît plus ou que j'ai autre chose d'affaires ou de choses qui me plaît je le remplace donc j'ai 2-3 points dans ma maison où j'ai un espace qui est dédié au scrap et du coup je peux intervertir si j'ai plus envie de telle photo j'en mets une autre j'ai un cadre aussi je l'ai pas encore mis en place parce que je me suis gouré sur le format il est pas bien adapté mais il s'ouvre et je peux avec 4 aimants faire tenir une page et du coup quand elle me plaît plus j'ouvre le cadre je l'enlève et j'en mets une autre ça c'est bien aussi en fonction des saisons aussi si on est en hiver je mets plutôt un truc d'hiver si on est en été je mets plutôt un truc d'été si on est en automne je mets plutôt un truc d'automne voilà donc comment j'ai commencé le scrap moi pour ma part j'ai commencé quand Léo est né parce que je voulais lui faire ses albums comme je viens de vous dire pour un aspect plutôt éducatif et du coup je suis un petit peu tombée dedans je me suis laissée prendre au jeu et ça m'a beaucoup plu donc après moi je faisais déjà beaucoup de travaux manuels et du coup le scrap ce qui est bien c'est que ça rejoint un petit peu tous les travaux manuels puisqu'on peut utiliser des techniques mais de tout type de travaux manuels dans le scrap donc là on peut s'amuser vraiment c'est infini vraiment là l'univers scrap il est vraiment ouvert complètement alors après j'entends souvent oh mais ce que je fais c'est moche ce que je fais c'est pas aussi beau que certains trucs qu'on peut voir ce que toi tu fais ce que machin j'ai envie de dire l'intérêt il est pas de faire quelque chose de beau ou quelque chose de plus beau que les autres l'intérêt il est de se faire plaisir à soi de faire quelque chose qui nous plaise à nous et puis si ça nous plaît pas de recommencer jusqu'à temps qu'on y arrive et que ça nous plaise voilà donc moi il y a des choses que je trouve très jolies chez les autres et il y a des choses que je ne trouve pas jolies pour ma part visuellement mais si ça plaît aux autres et que ça leur a fait du bien de le faire ben voilà le but il est là donc voilà ensuite commencer par quoi dans le scrapbooking alors moi quand j'ai commencé j'avais pas vraiment j'avais beaucoup de matériel déjà mais pas de scrap mais j'ai vite compris que je pouvais utiliser mon matériel que j'avais pour le scrap donc déjà ça aide alors là je vais essayer de me mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas de matériel mais le matériel je vais y venir après mais bon ça fait un peu partie du jeu par quoi il faut commencer à mon sens et bien déjà par quelque chose de pas forcément ambitieux et de ne pas se compliquer la tâche donc si vous avez envie de commencer le scrap de vous lancer d'essayer moi je vous conseille de faire déjà une page ou une carte parce que les cartes ça fait partie aussi du scrap un petit projet quelque chose de simple de basique mais qui va tout de suite vous mettre en confiance et vous donner l'envie d'aller plus loin et d'aller vers quelque chose de plus ambitieux voilà donc moi par exemple je sais qu'au début je faisais énormément de pages 30-30 ça me permettait de prendre une photo de la de la décorer de l'embellir et ça allait vite ça il y avait un résultat rapidement et ça met en confiance alors je dis pas sur le coup ça nous plaît ou ça nous plaît pas on recommence ça nous plaît et quand on regarde ça avec un peu de recul on se dit oula mais on s'en fout parce que ça nous a plu sur le moment ça nous a mis en confiance et on est allé plus loin Rome ne s'est pas fait en un jour l'expérience ne vient pas comme ça par magie c'est quelque chose qui s'acquiert c'est quelque chose que l'on apprend à avoir et du coup il faut pas mettre la charrue avant les bœufs si j'ai pu employer l'expression il faut vraiment y aller tranquillement et prendre confiance donc ne vous lancez pas dans un album avec une épaisseur comme ça beaucoup de choses à avoir non prenez le temps de faire les choses calmement des petits projets mettez-vous en confiance prenez confiance en vous avec du matériel basique simple qui vous donnera l'envie d'aller plus loin parce que déjà peut-être que le scrap ne va pas vous plaire peut-être que ça vous attire parce que ce que vous voyez vous le trouvez joli parce que mais peut-être qu'en le faisant ça va pas vous plaire et c'est ballot à mon sens d'investir dans des choses et des choses qui au final ne vous serviront pas donc moi quand j'ai commencé aussi je m'étais acheté alors je dis pas de les tous les acheter mais je m'étais acheté alors ça c'est un petit budget quand même celui que j'ai là coûte 7,50 euros mais il y en a plusieurs prix mais prenez-en un bien quand même donc celui-ci il est bien mais il y en a d'autres vous verrez ça en y allant un magazine de scrap alors celui-là c'est un très vieux il date de l'automne 2016 achetez-vous ça pourquoi ? parce que ça va vous inspirer déjà ça va vous donner un petit peu d'idées de choses à découvrir ça va vous donner des idées de techniques et ils sont très très ciblés débutants les magazines parce que ils savent très bien que ils vendent un petit peu à des gens qui découvrent des scrappeuses qui scrapent depuis des années et des années vont pas forcément mettre 7,50 euros là-dedans mais plutôt s'acheter un beau tampon moi du moins c'est mon ressenti si vous n'avez pas l'envie de vous acheter un magazine ou pas les moyens et bien il y a toujours une astuce qui est c'est YouTube et Pinterest Pinterest est une mine d'informations gratuites l'installer l'inscription est obligatoire mais elle est gratuite elle n'engage à rien et ça c'est quand même super important de le savoir et c'est une mine d'informations vous tapez scrapbooking vous allez avoir des millions de trucs et ça va vous inspirer et peut-être vous permettre de trouver un petit peu ce qui vous plaît le style de choses que vous voulez faire et l'utilité d'avoir un magazine comme ça c'est aussi que dedans bon déjà vous avez des pas à pas donc ça c'est bien comme ça ça vous permet de voir comment est fait tel ou tel truc bon il y a de la publicité pour des marques ça c'est un fait mais ça peut être bien aussi parce que ça peut déjà vous donner des informations sur où aller trouver du matériel si vraiment ça vous plaît vous allez avoir où sont-ils voilà des choses comme ça publicitaires où vous allez avoir bon là par exemple c'est pour Carabelle Studio voilà cette page là concrètement vous pouvez l'arracher et en faire une page de scrap en masquant ça et en gardant les deux plumes vous pouvez aussi détourer les deux plumes et vous en servir dans une page de scrap ce qui vous permet de ne pas avoir à acheter le tampon ou de ne pas avoir à acheter des découpes enfin bon voilà donc ça c'est très bien je trouve pour commencer d'avoir un support comme ça ensuite il y a un autre intérêt au magazine en plus du fait qu'il nous donne des idées etc c'est que quand on se lance parfois on ne sait pas trop comment se lancer par où se lancer et c'est parfois un peu compliqué dans ce type de magazine vous allez avoir ce que l'on appelle des sketchs les sketchs c'est quoi alors ça vous en trouvez sur Pinterest aussi ce sont des choses comme ceci et en fait ce sont des patrons si on peut dire qui vont vous permettre de créer des pages ça vous donne des supports en fait des idées d'agencement de pages et donc ça c'est très pratique parce que pour reproduire c'est bien alors ensuite quand on commence moi je trouve qu'il est très bien de reproduire des choses que l'on voit sur internet alors les reproduire de A à Z pourquoi pas mais ça m'étonnerait que vous ayez le matériel pour quand vous commencez mais de les reproduire je crois que c'est un nom je ne sais plus enfin bon bref c'est reproduire une page quitte à l'améliorer un petit peu mais moi je trouve qu'on ne peut pas dire que c'est dû alors ce qui serait moche c'est de dire c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui l'ai inventé là c'est pas bien mais de dire j'ai reproduit cette page je l'ai faite telle qu'elle était parce qu'elle m'a beaucoup plu et du coup je l'ai reproduit pour moi c'est pas c'est pas blessant c'est pas mal ça met en confiance parce qu'on a un résultat très joli qui nous plaît parce que cette page nous avait plu et du coup ça nous met en confiance et en plus on n'a pas dit que c'était nous qui l'avions fait enfin si la page oui mais l'idée ne vient pas de nous c'est de quelqu'un d'autre donc on met en valeur cette personne en disant que ce qu'elle avait fait c'était très joli très bien et que du coup on l'a refait c'est mon point de vue mais par contre il ne faut pas tomber dans le piège de tout le temps faire ça parce que sinon ça n'a pas grand intérêt l'intérêt aussi c'est de faire des choses soi-même mais après on peut petit à petit évoluer du coup je vais le faire comme ça et du coup petit à petit on évolue soi-même et on fait des choses soi-même voilà donc voilà pour le magazine de scrap je trouve que ça c'est un très bon support quand on commence et qu'on se lance donc voilà pour je suis désolée je suis enrhumée un petit peu là pour les choses pour débuter n'hésitez pas aussi ça je voulais vous en parler à recycler un maximum de choses par exemple dans les magazines comme ça et dans tout type de magazine vous allez avoir des où est-ce que je vais trouver ça par exemple vous allez avoir par exemple c'est bête mais si je prends le mot abonnement ici voilà il faut essayer d'être un petit peu comment dirais-je imaginatif si vous enlevez le A et que vous enlevez toute cette partie là ça vous fait bonne alors ça peut être bonne je sais pas bonne année bonne santé bonne voilà bonne à tout faire et du coup vous pouvez garder le mot vous le collez sur un papier un peu plus épais et du coup ça vous fait déjà un sentiment à mettre sur votre page il faut commencer comme ça en essayant de recycler un maximum de choses n'hésitez pas à récupérer des papiers cadeaux des papiers de soie plein de choses comme ça du fil des boutons c'est des choses qu'on a chez soi et qui peuvent faire des embellissements super sympas si vous avez des décos de table par exemple les petits sequins les petits machins qu'on met sur la table commencez avec ça ça vous évite d'avoir à en acheter donc voilà le recyclage c'est la vie en scrap et puis ce qu'il faut savoir c'est que le scrap a été inventé par le biais du recyclage il n'y avait pas toutes les choses qui sortent aujourd'hui donc il a bien fallu faire avec des choses qu'on avait et du coup ça c'est un petit peu perdu et c'est bien dommage ensuite on va parler du matériel le matériel par où commencer et par où investir alors l'erreur qu'il ne faut pas faire c'est de tomber dans le piège d'acheter alors attention encore une fois je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire je dis juste que quand on commence c'est un peu ballot de faire ça voilà Stampin' Up est une marque qui vend des produits à domicile par le biais des réunions du du comment ça s'appelle du ah bon bref de la vente à domicile du VDI voilà ça c'est une très bonne marque qui propose des produits super qui propose des choses vraiment de qualité mais ça a un coût énorme concrètement et je ne vois pas trop l'intérêt d'investir là dedans quand on commence parce que par exemple si je prends une collection de papier une collection de papier coûte 13 euros 25 un set de tampon coûte je pourrais pire 25 euros un set de taille coûte 36 euros en sachant qu'il faut après la machine qui coûte plus de 120 130 euros et que du coup c'est un gouffre pour quelque chose qui peut-être ne va pas vous plaire au final donc moi ce que je vous conseille alors j'ai pris Stampin' Up j'aurais pu prendre aussi Scrap Plaisir enfin il y en a des tonnes ou des marques voilà Floridège que sais-je des marques de scrap qui coûtent assez cher je ne vais pas se mentir maintenant alors il y a eu toute une polémique sur ces magasins là etc bon bref je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça me fatigue chacun fait ce qu'il veut mais moi je vais vous proposer deux magasins quand on commence qui sont des très bons plans parce que ils ont peut-être bien des défauts mais au moins ils ont la qualité de pouvoir proposer des produits d'une qualité certaine qui n'est pas forcément celle des grands magasins mais qui est très utile voilà c'est Action et Nouveau alors différencions les deux magasins Action propose des produits qu'ils créent qu'ils commandent qui appartiennent à la marque Action Nose est un magasin de déstockage où vous trouverez des produits de différentes marques parfois des marques très connues qui coûtent très cher à des prix défiant toute concurrence même en solde on ne trouve pas ces prix-là très souvent donc moi ce que je vous conseille si vous voulez commencer et si vous avez ces deux magasins par chez vous Action c'est quand même bien implanté maintenant Nose peut-être un peu moins mais même s'il n'y a pas Nose il y aura toujours Stocomany des choses comme ça qui ont ce même type de service et qui ont régulièrement du scrap à pas cher donc moi je vous conseille d'acheter plutôt des produits ici qui ne seront peut-être pas dans des couleurs ou dans des tonalités qui vous plairont mais au moins ça aura le bénéfice de ne pas être cher et de vous lancer et de ne pas hésiter à le faire donc moi ce que je vous conseille d'avoir et ça c'est c'est une règle un cutter un crayon pour pouvoir faire découpe tracé mesuré basique une colle alors si possible une colle qui ne soit pas à base d'eau parce que la base d'eau c'est la mort assurée de votre projet donc taquiglou ça passe très bien ça a un coût mais vous en trouvez des taquiglou qui sont pas il y en a chez Action elle est bon tendancieuse mais par exemple un tube comme ça quand vous commencez va vous faire assez longtemps et elle est de très bonne qualité cette colle et on a le bénéfice de la trouver partout donc voilà moi si j'avais une à vous conseiller ça serait celle-là ensuite un stylo noir voilà un marqueur noir point de fine on a ça c'est de la bureautique donc logiquement on a ça chez soi du scotch double face j'ai envie de dire même pas c'est pas utile un petit pinceau de l'eau et déjà on peut faire des choses donc ensuite qui dit Scrabbooking dit on aime bien mettre de la couleur et compagnie moi ce que je vous conseille d'utiliser c'est ça dans un premier temps des petits galets de peinture comme ça pourquoi parce que c'est quelque chose soit que vous avez déjà chez vous si vous avez des enfants et donc du coup vous pouvez les prendre ça vous coûte rien soit vous pouvez les acheter chez Action alors celle-là vient de Lidl je crois celle-ci vient de chez Action et du coup ça vous donne déjà un panel de couleurs assez impressionnant ça coûte que dalle et ça vous permet de faire des aplats de couleurs des fonds de page des colorisations et des tachounettes de peinture donc vous avez et les sprays et les les encreurs dans ces galets-là avec le même effet donc ça c'est très bien si vous vouliez vous acheter une encre noire moi je vous conseille plutôt dans un premier temps la Versafine voilà elle n'est pas faite pour tout la Versafine mais dans un premier temps quand on commence je trouve que c'est la plus adaptée ensuite au niveau des papiers moi ce que je vous conseille c'est de vous procurer des petits blocs comme ça qui sont fins mais qui ont des pages comme ça déjà pré-faites avec déjà des fonds de pages ce qui vous permet de ne pas avoir à les faire il y a déjà des papiers un petit peu vieillis alors là j'ai pris un thème un peu vintage après c'est vous qui voyez prenez des couleurs assorties ici il y a des petits cadres par exemple c'est un exemple mais du coup on peut détourer les cadres et on a des embellissements il faut juste creuser un petit peu les mélanges ici pareil il y a des petites photos des machins des polaroïdes on peut enlever les photos garder les polaroïdes ici c'est plutôt un papier de fond donc on peut l'utiliser pour un fond de page enfin voilà ici il y a des papillons on peut les découper ça fait des embellissements ici pareil vous voyez il y a des choses à découper et un petit bloc comme ça je crois que c'est 59 centimes chez Action donc c'est voilà on n'a pas de sprupules donc il y en a différents types de blocs mais vous voyez il y a de quoi faire ensuite vous pouvez vous acheter un grand bloc 30-30 comme ça de chez Action par exemple je ne fais pas de la pub pour Action c'est juste que bon c'est niveau prix là il n'y a pas moins cher ils ont le bénéfice parfois pas toujours d'être plus ou moins assortis au niveau des couleurs pas forcément au niveau des motifs mais le but du jeu n'étant pas pour un petit projet ou un début de projet d'utiliser la page entière mais d'utiliser quelques petits trucs et là dedans il y a aussi des petites choses à découper vous voyez par exemple ici on peut détourer et puis il y a des choses qui peuvent servir de papier de fond et ça ça coûte je crois 1,99€ de mémoire enfin ou 99 centimes je ne sais plus mais ce n'est pas cher donc du coup ça c'est bien ils font aussi des papiers unis et ça vous pouvez en prendre aussi parce que ça permet d'avoir un peu de papiers unis mais ça souvent on a chez soi et puis il y a des blocs comme ça alors moi je n'en fais pas l'apologie dans mes vidéos mais là pour le coup oui qui sont des blocs de découpe où dedans vous avez des petites images pré-découpées que vous pouvez utiliser dans vos pages ça vous permet deux choses déjà d'une d'avoir des formes pré-découpées qui ne vous demanderont pas à avoir des tampons si vous n'en avez pas qui ne vous demanderont pas d'avoir des poinçons c'est-à-dire des dais des dais pour découper des formes et du coup ça vous permet d'avoir déjà un petit panel de petites découpes et de tamponnage si on veut puisque vous voyez ici c'est des notes de musique par exemple on n'a pas besoin de des tampons de notes de musique qui est déjà fait donc c'est sûr vous n'aurez pas un truc de ouf avec des tamponnages voilà mais ça permet de prendre confiance en soi je trouve et je trouve ça vraiment très 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 bien comme petit bloc quand on débute et ça je l'ai eu chez Nose pour information et ça coûtait 1,99€ et ça il y en a souvent et il y en a aussi chez Action Permanence donc ça voilà je trouve ça bien et ensuite si vraiment ça vous démange et que vous n'avez pas vraiment que vous avez envie d'essayer il y a les tampons voilà donc si on en parle moi ce que je vous conseille c'est premièrement d'acheter plutôt une planche de tampons clear qui est moins coûteuse que des tampons bois que des tampons mousse qui va vous permettre de les utiliser rapidement parce que si vous n'avez pas de bloc acrylique parce que pour utiliser ça il faut un bloc acrylique si vous avez un morceau de plexiglas un sous-verre quelque chose ça colle dessus donc vous pourrez les utiliser tout de suite et moi si je vous conseille de prendre une planche parce qu'une planche comme ça coûte une quinzaine d'euros vous en avez chez Action aussi donc il n'y a pas de soucis vous pouvez en prendre qui ne coûte pas cher du tout ici c'est une planche de florilège j'ai pris la première qui me venait sous la main qui correspondait un peu à ce que je voulais vous expliquer en fait elle a la faculté cette planche de contenir du sentiment c'est à dire du texte des motifs des papillons en l'occurrence des fleurs de la forme par exemple l'enveloppe le tag et des des choses en écriture un petit peu stylisées que l'on peut utiliser sur des cartes et ça c'est une planche avec laquelle on peut clairement faire un album quand on débute un petit album un petit mini album cette planche là elle suffit à le faire si on a découpé d'autres trucs là-dedans etc donc vous voyez avec un petit budget alors ça bon c'est une florilège ça coûte une quinzaine d'euros une planche comme ça de mémoire mais si on parle vraiment débutant vous voyez un truc comme ça ça coûte allez 1,60€ un bloc comme ça coûte je crois 99€ ou 1,99€ je sais plus mais admettons 2€ ça fait 3,50€ un truc comme ça disons 1,50€ parce qu'il y en a chez Action donc ça fait 1,50€ 1,50€ 4,50€ disons et un petit truc comme ça coûte je crois 50 centimes 59 centimes donc allez disons 5€ pour 5€ vous avez déjà de quoi essayer le scrap vous lancer essayez des choses donc disons que pour allez si vous voulez vous acheter 2,3 petits trucs en plus pour vraiment des petits pompons des petits voilà disons que pour une dizaine d'euros vous avez déjà de quoi parce que je compte pas la règle je compte pas la colle c'est des choses de bureau que vous avez très certainement chez vous pour une dizaine d'euros avec un peu d'imagination en ayant regardé un petit peu sur Pinterest et compagnie on a les moyens de se faire des choses sympas voilà donc ça c'était pour la partie matériel donc je ne fais pas l'apologie du magasin Action je ne fais pas l'apologie du magasin Nose mais vous savez que j'adore Nose j'aime beaucoup Action mais je trouve que pour commencer c'est quand même un atout irréprochable voilà qui a un choix de produit pas cher vraiment colossal et donc du coup voilà après je pense qu'il faut s'en débarrasser enfin s'en débarrasser s'en défaire un peu du magasin Action pour aller vers d'autres choses mais dans un premier temps ça me semble être très bien voilà je vois que j'ai plus beaucoup de batterie je vous laisse et on revient tout de suite pour la partie les bienfaits du scrap et ce que ça apporte alors les bienfaits du scrap et ses dérives alors le scrap qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça devrait apporter et qu'est-ce que ça doit vous apporter à mon sens encore une fois à mon sens le scrap doit être un moment de plaisir et d'épanouissement personnel j'entends que si vous faites du scrap pour avoir de très beaux albums mais que ça vous fait chier de le faire concrètement que c'est une contrainte ne le faites pas ne le faites pas mettez vos albums mettez dans des albums photos classiques parce que ça doit être un moment de plaisir j'entends par là que c'est un loisir qui a pour but de s'évader qui a pour but de s'échapper de passer un bon moment d'oublier un petit peu les soucis qu'on a à côté etc de se relaxer et donc du coup si vous ne le faites pas dans cette démarche là pour moi ça ne vaut pas le coup de le faire de même que par exemple je ne sais pas oui voilà moi j'aime bien des fois regarder les vidéos de filles qui se maquillent qui font de très beaux maquillages je trouve ça magnifique je trouve ça magnifique et concrètement des fois je me dis ah j'essaierai bien je trouve ça beau sincèrement tous les jours je ne me maquille pas tous les jours déjà et généralement c'est très peu le strict minimum et concrètement me maquiller me fait m'emmerde un petit peu et donc du coup je ne le fais pas parce que ça m'embête de le faire même si je trouve ça magnifique et que je trouve ça très bien d'avoir une belle femme bien maquillée etc pas outrance mais du coup je ne le fais pas ça m'embête donc et je n'y trouve pas un bienfait donc du coup je ne le fais pas donc le scrap c'est pareil il ne faut pas le faire par contrainte il faut le faire par envie et par loisir il ne faut pas non plus le faire dans un sens où je vais le faire et je vais faire quelque chose de sublime qui va plaire à tout le monde et tout le monde va kiffer ce que je fais et du coup je vais être vu comme une idée pas du tout pas du tout il faut le faire en fonction de ce qui nous plaît du ressenti que l'on en a de ce que l'on a envie de faire du bien que ça nous procure et c'est tout vous êtes seul juge de votre travail et vous ne pouvez pas juger celui des autres parce qu'il ne vous appartient pas j'entends par là que parfois par exemple je fais du mix média et on me dit c'est très beau machin ok et parfois on me dit c'est très laid c'est moche c'est pas beau c'est terne bon je m'en fous je m'en fous ce que je fais m'appartient ça m'a fait plaisir de le faire ça m'a fait plaisir d'essayer c'est moche c'est moche ça me plaît ça me plaît mais toujours est-il que du moment que ça me plaît à moi que le moment que j'ai passé à le faire m'apporte quelque chose me relaxe et m'apaise m'échappe enfin me permet de m'échapper de m'évader et ben j'ai envie de dire le contrat est rempli ça me plaît ça me plaît donc voilà donc le but du jeu c'est pas de faire quelque chose de beau ou quelque chose de magnifique d'extraordinaire que tout le monde aura envie de reproduire non c'est pas du tout ça faut que ça nous plaise à nous voilà ensuite donc les bienfaits ben ils sont déjà alors physiques j'aurais envie de le dire quand même parce que ça faut avoir une certaine dextérité et niveau motricité ça permet des choses au niveau des doigts au niveau de de comment on bouge ça permet aussi d'aller chercher des choses à droite et à gauche alors je parle pas d'aller faire les soldes où on va au magasin et on achète un truc et voilà non mais ça permet de sortir parce que ça j'y reviens souvent aussi mais pour pouvoir avoir des choses à scraper il faut s'accorder du temps et donc bouger donc voilà ça a un bienfait physique parce qu'on bouge pour aller faire des photos etc et ça a un bienfait aussi psychologique faire un peu de scrap permet de s'échapper d'oublier un peu ce qu'il y a autour permet de créer et donc du coup de faire travailler toute son imagination sa mémoire parce qu'il faut se rappeler de ce qu'on a dans son atelier dans sa scrap room et à quel moment l'utiliser donc ça permet de faire jouer tout ça et je trouve ça super important donc voilà les bienfaits du scrap pour moi ils sont ceux là déjà quand on crée la chose ensuite l'autre bienfait c'est que du coup après on a des albums qui sont super jolis super embellis super qui nous plaisent et on peut les sortir et du coup ça fait toujours du bien moi je sais que là je commence à les sortir à les hauts et il adore parce qu'il me dit oh c'est trop beau oh puis c'est moi quand j'étais petit oh puis c'est toi et puis machin oh puis t'as plus ça oh puis t'avais les cheveux longs oh puis bon voilà et du coup je trouve ça vachement ludique donc ça c'est important aussi parce que c'est un moment de partage et ça c'est super important pour moi donc voilà mais il faut pas tomber non plus dans certaines dérives parce que je m'explique le scrap est un petit peu addictif voilà et je le sais j'en ai fait l'expérience le scrap est addictif dans le sens où quand on a commencé quelque chose on a vite envie qu'il soit terminé pour pouvoir en profiter à fond et on a tendance à se concentrer là dessus voilà tout le temps et du coup on en oublie un petit peu l'essentiel et ce qu'il y a à côté on n'est plus que dans le scrap le scrap le scrap tant et si bien que moi j'ai eu une phase où j'allais travailler je rentrais du travail l'après-midi je scrappais je rentrais du soir je scrappais jusqu'à des heures pas croyables et le lendemain j'arrivais au boulot avec des cernes jusqu'à là là et je recommençais j'allais bosser je revenais je scrappais hop je repartais bosser je revenais je scrappais et comme ça jusqu'au jour où j'en ai eu marre et où concrètement j'en avais marre de scrapper et ça c'est pas bon parce que ça c'était je scrappe pour scrapper parce que il faut que je scrappe et ça c'est pas bon maintenant ce qui est bien il faut pas tomber dans cette dérive là et j'ai envie de dire il faut que les gens qui vous entourent vous le disent moi Jean-Paul m'a dit Marion là tu vas péter un plomb et puis regarde la maison c'est n'importe quoi j'en fais un peu mais je peux pas non plus tout faire bon c'était pas non plus un chantier monstre mais tu fais plus vraiment des choses à manger qu'on aime voilà tu fais des choses rapides le soir je m'endors tout seul parce que t'es dans ton atelier tu ne sors plus tu ne fais plus rien parce qu'il faut que tu scrappes et c'était vrai et heureusement qu'il me l'a dit parce que je me suis remise en question s'il ne l'avait pas dit je ne sais pas si j'aurais eu le réflexe de le faire de moi-même peut-être mais bon et puis l'inconvénient que ça c'est que comme on scrappe parce qu'il faut scrapper en fait on en oublie un petit peu pourquoi on scrappe ce que ça nous procure et le plaisir qu'on a à le faire donc voilà ça c'est une dérive à laquelle il ne faut pas je vous parle franco mais il ne faut pas non plus tomber là-dedans maintenant à côté de ça il est vrai que je suis quelqu'un qui scrappe beaucoup je scrappe tous les jours mais je sais maintenant m'arrêter et dire là stop je reprendrai plus tard pourquoi aussi on a tendance à réagir comme ça parce que quand on commence le scrap et ça c'est pas tabou j'en parle on a tendance à dire ah mais j'ai toutes ces photos là il faut vraiment que je fasse tout ça et puis je vais faire ça comme ça puis ça comme ça et puis du coup on a tendance à faire tout et n'importe quoi commencer tout et n'importe quoi ne rien finir donc au final on n'est pas plus avancé et puis bâcler un peu ce qu'on fait et au final là pour le coup c'est pas du tout du plaisir vraiment là on n'est pas dedans mais parce qu'il faut avoir déjà plein d'albums il faut déjà avoir plein de trucs comme ça et ça c'est pas bien du tout aujourd'hui ma façon de penser elle est je fais un album je le commence je veux qu'il soit fini et bien fait du début à la fin j'en commence un j'en finis un et une fois qu'il est fini je passe à autre chose et j'ai arrêté ce système de il faut le finir à tout prix là et je le bâc et non je mets le temps qu'il faut je l'aurai parce que ce qu'il faut se dire c'est qu'une fois qu'on a fait plein d'albums et qu'on ne sait plus où les mettre et bien on se dit aaaah j'ai plus de place comment je fais bah du coup je vais peut-être en faire un mais un très bien un qui va me plaire de A à Z et que j'aurais bien fait dans les détails et compagnie et notre façon de penser évolue un petit peu et ça c'est très bien parce que du coup ça permet de pas tomber dans cette dérive de je fais pour faire parce que c'est pas bien de faire pour faire il faut faire parce qu'il y a un intérêt quelque chose derrière voilà aussi pourquoi maintenant et déjà avant parce que j'avais pas forcément le temps de voilà j'ai beaucoup de mal à offrir mes albums parce que j'y passe énormément de temps un album si je le commence je peux le finir deux mois après donc du coup voilà c'est quand même quelque chose de de fastidieux mais j'ai appris à prendre mon temps faire les choses correctement réfléchir m'organiser aussi parce que ça ça permet de gagner du temps mais ça on y reviendra dans une autre vidéo et donc du coup voilà donc il faut pas tomber dans cette dérive il y a une dérive aussi qu'il faut pas oublier c'est la dérive financière parce que alors on n'est pas tous égaux au niveau des dépenses en scrap il y a des tout petits moyens il y a des très gros moyens je sais pas trop où je me situe mais je bon voilà c'est pas l'important mais je pense qu'il faut réfléchir à la façon dont on fait ses achats de scrap et si on ne le fait pas au début on le fait par la suite parce qu'au début on sait pas trop quoi acheter on sait pas trop comment s'y prendre on achète tout et n'importe quoi on l'utilise ou on l'utilise pas et puis après on se dit bah j'ai ça mais finalement je m'en servirai pas et puis comme c'est nouveau les gens aussi autour de vous ont tendance à vous acheter des choses moi on m'a offert plein de choses et au final c'est des choses dont je ne me servirai jamais parce que j'ai appris à voir quel était plus ou moins mon style de scrap et je sais d'ores et déjà que c'est des choses que je n'utiliserai pas parfois on achète des choses aussi en se disant je vais faire ça 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 puis en fait on se rend compte que ça va pas avec ce qu'on a envie de faire parfois on a des mauvaises surprises aussi quand on achète quelque chose sur internet et qu'on le reçoit et on se l'imaginait pas comme ça donc voilà il y a des choses que l'on apprend au fur et à mesure alors pour ce qui est des achats sur internet et quand on reçoit c'est pas pareil bon bah ça malheureusement ça peut arriver même pour moi ça arrive encore il faut pas non plus quand on commence être envieuse des autres alors je parle de jalousie là je parle de je parle de ah toi t'as tout ça donc tu peux faire tout ça moi j'ai que ça donc je peux faire que ça c'est pas du tout bon ça parce que les personnes à qui vous direz ça déjà il faut savoir une chose c'est qu'elles partagent ce qu'elles font sur internet pour vous donner des idées donc du coup déjà c'est un peu malsain à bon sens et puis en plus pour vous c'est pas bon parce que dites vous que s'il y a un matériel déjà en conséquence derrière c'est qu'il y a peut-être aussi longtemps que ces personnes la scrap qu'elles ont amassé beaucoup de choses parce qu'il y a longtemps qu'elles font du scrap et qu'elles ont utilisé ce qu'elles et donc du coup je pense qu'il faut un commencement à tout maintenant tout le monde ne peut pas commencer en même temps et voilà c'est le jeu il faut apprendre à être patient mais ça c'est pas acquis pour tout le monde et je le sais mais bon ça j'y peux rien après c'est en fonction des caractères etc donc voilà les dérives que peut que peuvent avoir le scrapbooking sur un plan personnel sur un plan artistique sur un plan financier aussi ce que ça peut engendrer moi personnellement ce qui m'a le plus impacté c'est l'aspect personnel puisque je vous dis j'avais tendance à beaucoup scraper et du coup j'en étais vraiment abruti pour employer un mot simple et clair et c'était plus devenu un plaisir et là où je me suis fait peur c'est qu'à un moment donné je commençais à me dire j'ai plus envie j'ai réussi à reprendre le scrap mais c'était plus ça qui était ça ensuite il faut avoir un leitmotiv aussi pour scraper moi je sais que le déclencheur ça a été d'avoir Léo j'avais envie de faire des beaux albums pour Léo etc avant pas trop j'avais pas basculé là dessus parce que c'était pas quelque chose qui coulait de source voilà mais après bon ensuite et je clôturerai là dessus quand on commence le scrapbooking faites vous aider envoyez des messages à des youtubeurs donc moi en l'occurrence il y en a plein d'autres je citerai pas toutes mes copines de youtube mais envoyez leur des messages ce ne sont pas des gens qui mordent ce ne sont pas des gens qui sont en dehors du monde ou qui sont là c'est des gens qui sont au même niveau que vous qui ont une vie tout à fait ordinaire comme vous ou pas mais voilà on est tous égaux il n'y a pas de et donc du coup moi personnellement j'essaye de répondre au maximum à vos sollicitations pour aider parce que le scrap c'est aussi du partage les techniques il n'y en a pas des millions enfin si il y en a des millions mais je veux dire il n'y a personne qui invente grand chose en général c'est des choses qui sont déjà connues mais si on ne les connait pas on ne peut pas les mettre en application et du coup c'est sympa de pouvoir les échanger ensuite n'hésitez pas à vous renseigner si autour de vous il n'y aurait pas une association de scrap moi j'en avais une à quelques kilomètres de chez moi et je ne l'ai jamais trouvé alors là je l'ai trouvé cette année pour mon plus grand plaisir mais ça c'est quand même un atout parce que ça va vous permettre de voir qu'il y a des gens qui sont en asso qui font des choses magnifiques et qui ont déjà une expérience de fou et puis il y a des gens qui sont comme vous ou comme moi qui ont déjà un minimum d'expérience ou alors qui débutent complètement et vous verrez que le chemin n'est pas le même pour tout le monde mais qu'au final on est tous passé plus ou moins par les mêmes étapes donc ça c'est bien aussi et puis n'hésitez pas à faire des rencontres n'hésitez pas à dire moi je suis de il y a plein de forums sur Facebook par exemple à dire moi je suis de telle région et j'ai très envie de scraper mais dans mon entourage c'est pas quelque chose de répandu et du coup j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui en parler avec qui moi je sais qu'autour de chez moi personne ne scrape ma maman fait un peu de peinture mais personne ne scrape et c'était un petit peu dur parce que quand j'en parlais j'avais l'impression qu'on me prenait pour une pourquoi tu mets tant de temps à faire ces trucs là pour au final décorer oui c'est joli mais tu vois pas le temps qu'il passe tu pourrais faire autre chose à la place maintenant j'ai quand même deux personnes dans mon village qui scrape la secrétaire de mairie scrape ça ça se fait au fur et à mesure et du coup on peut parler librement en deux choses avec des gens qui comprennent les mêmes choses que nous et qui les partagent et ça c'est super important parce que du coup on ne se sent plus seul et puis bah vraiment là pour le coup j'ai pas tout avec qui on parle et parfois Jean-Paul me regarde avec des yeux comme ça et il se dit mais de quoi ils parlent elles sont mais je m'en fous moi je parle avec pas tout de choses et d'autres on se comprend très bien dans ce qu'on se raconte et voilà ça nous va et ça nous fait passer du temps et c'est très bien comme ça donc voilà et puis aussi sur les bienfaits du scrap je vais revenir aussi sur le fait de s'évader je pense que dans tout corps de métier il y a un moment donné où si on lâche pas un peu les chevaux et si on reste dans sa bulle on pète vite un câble j'entends moi par exemple pour le médical je suis amenée à voir des choses tous les jours qui ne sont pas drôles alors j'entends par là la mort j'entends par là des gens qui sont enfermés chez eux qui ne peuvent plus sortir des gens qui sont enfermés chez eux qui ne peuvent plus sortir parce qu'il faut qu'ils s'occupent de la personne qui est malade des gens qui ont subi des traumatismes assez impressionnants et qui nous travaillent un peu l'esprit enfin voilà il y a un panel de choses qui ne sont pas cool et ça il faut savoir les utiliser dans son travail pour les mettre à profit et trouver des solutions adéquates etc mais il faut savoir aussi s'en délester quand on sort du travail sinon on évite dans un étau et du coup le scrap permet de voilà c'est ça le terme c'est voilà de se lâcher il y a des gens pour ça qui font du sport il y a des gens pour ça qui font de la course à pied et bien moi c'est le scrap et je ne pense pas être la seule voilà et ça c'est important et je pense à plein de métiers pas que le médical mais par exemple aussi tous les métiers de bureau être enfermé dans une pièce à longueur de journée à ne voir personne et d'être dans un bureau à faire son petit truc moi je pense que le soir quand on rentre on n'a qu'une envie c'est de voilà quand on est à l'usine et qu'on répète les mêmes choses à longueur de journée tac 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 il faut que je mette des bouchons sur ta truc ou il faut que je mette des capuchons c'est voilà et le soir on rentre on est encore dans cette logique pardon saleté de crème on est encore dans cette logique de tac 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 il faut il faut il faut il faut et on rentre le soir on continue on est comme ça on a le geste à un moment donné il faut passer à autre chose et lâcher donc voilà à mon sens le scrap est un bon moyen de s'évader de s'échapper et de penser à autre chose voilà n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre expérience peut-être si vous êtes un petit peu plus expérimenté n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord parce que j'ai pas dit que je prêchais le vrai mais si vous n'êtes pas d'accord moi j'aimerais bien avoir votre point de vue pour pouvoir moi aussi pouvoir me dire ah bah ouais peut-être que la façon dont j'ai vécu ci, vécu ça ou fait ci ou fait ça n'est peut-être pas forcément judicieuse donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez tout simplement de cette vidéo et si cette vidéo vous a plu si cette vidéo vous a appris des choses ou peut-être que tout simplement elle vous a permis de voir les choses différemment j'essaierai d'en refaire une avec un sujet différent un thème un petit peu différent voilà sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt bye